Inflation en forte augmentation au Royaume-Uni avec un taux record attendu pour le mois d'octobre par la Banque d'Angleterre. L'euro qui flirte à nouveau avec la parité avec le dollar américain. Des chiffres de la consommation très très mauvais cette semaine. A quoi s'attendre sur les cryptos ce week-end ? Et bien c'est ce que je te propose de voir tout de suite dans cette vidéo juste après la petite intro. Bien sûr le BTC aujourd'hui nous allons regarder le BTC et l'Ethereum. Donc sur le BTC dans les vidéos précédentes nous attendions en fin de compte à avoir une cassure de cette ligne de tendance. Alors le début de la semaine était plutôt prometteur. On se retrouvait au niveau des 39,50 sur le RSI. Et puis et bien les choses se sont un petit peu gâtées dans la semaine avec pour le moment une clôture sur les 35,24 et un rejet sous cette ligne de tendance. En journalier et bien en journalier on peut enlever les scénarios d'accélération etc etc. On voit que si les choses continuent ainsi aujourd'hui nous aurons le pivot du 26 juillet qui sera donc cassé. Et que par conséquent nous aurons une fin de cycle sur ces niveaux là. Et donc il faudra s'attendre à soit un redémarrage directement depuis les niveaux. Donc encore une fois les corrections de manière générale ne sont pas des mauvaises choses. Ça peut être des bonnes choses. Dans un cas un petit peu plus défavorable on aura une correction un petit peu plus large. Ce qui fait qu'on devrait ramer un petit peu en septembre et en octobre. Et puis le scénario évidemment qui n'est toujours pas exclu. A savoir un plus bas marginal ou une nouvelle séquence baissière sous les 17,622. A court terme. Donc comme je vous l'avais indiqué on l'a déjà vu ici. Donc les pivots de août ont tous cassé. Et puis donc là le pivot du 26 juillet. Alors ce qui pourrait éventuellement sauver encore un petit peu le compte. Donc si on fait le ménage là dessus. Et bien ce serait éventuellement de passer sur une diagonale. C'est à dire que nous aurions un 2. Un 3 en fin de compte. Un 3 ici pardon. Un 4 qui repartirait depuis les niveaux actuels avec un plus haut marginal. Donc comme je l'indiquais précédemment. Nous avons pris nos profits sur l'ensemble des cryptos. Donc dans des swings courts. Sur l'équivalent des 2000 pour l'Ethereum. Et donc je ne suis pas pressé de revenir dans les marchés. Par contre sur le moyen terme naturellement. Pour l'instant il n'y a pas de raison de s'affoler. Le plus bas marginal ici qu'on peut avoir en journalier. N'est encore une fois pas annoncé. C'est uniquement sur ce genre de repli ici. Uniquement sur ce genre de repli avec une cassure de ces niveaux là. Dans un premier cycle ici correctif sur le journalier. Qu'on pourrait se poser des questions. A savoir s'il ne faudrait pas alléger les positions. Je vous rappelle que personnellement je suis à 95% chargé en crypto. Sur les niveaux actuels. Donc sur l'Ethereum. Sur l'Ethereum. La situation est un petit peu différente ici. Puisque nous avons une cassure assez franche. De cette ligne de tendance ici sur les plus hauts. Par rapport au 10 mai 2021. Alors non pas les plus hauts. Puisqu'on avait fait des plus hauts marginaux ici. Avec un piège haussier. Mais en tout cas depuis la fin du cycle. Qui avait été acté le 10 mai 2021. On voit une série quand même de 6 semaines consécutives. Dans le vert sur l'Ethereum. Ce qui est quand même bien. Et à un moment ou à un autre. Et bien les marchés doivent corriger. Naturellement on dit cela. Quand justement on voit. Qu'il pourrait y avoir une correction en cours. Alors attention. Lorsque l'on regarde un petit peu en journalier. Ici le scénario qu'on voulait. Sur le BTC. Qui pourrait sauver un petit peu le BTC. Est un petit peu plus marqué. Sur l'Ethereum. Parce que je rappelle quand même. Que la troisième jambe. Que nous avons donc ici. Il n'y a pas de divergence. Donc on est toujours en 3. 1, 2, 3. Et bien la 3 était au-delà des 161.8. Au-delà des 1836 dollars. Ce qui fait qu'on peut s'attendre à une 4 ici. Une 5. Puis éventuellement. Un repli un petit peu plus large. Pour une 2 ici. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis une fin de cycle. Et puis la correction de ce cycle. Avant de repartir plus haut. Quand on regarde un petit peu sur les unités de temps plus petites. D'accord. Et bien on voit que pour l'instant. Même si ce n'est pas glorieux. On va faire un petit peu le ménage sur toutes ces. Voilà. Même si ce n'est pas glorieux. Le pivot du 26 juin est toujours en. Il tient toujours. Mais ça à la limite peu importe. Parce que ce qui nous intéresse. C'est éventuellement devoir 1, 2, 3. Donc là on a un cycle qui est maintenant définitivement terminé. En fin de compte sur ce niveau là. Alors de deux choses l'une. De deux choses l'une. Soit on est très agressif. Et on part sur une 5 ici. 1, 2 et 3. Ce qui veut dire que si vous voulez. On aurait 1. On aurait notre 1, 2 et notre 3. En fin de compte qui pousserait énormément. Pour éviter un flat. Ou alors une correction ici en 3. Et donc une correction plus large ici. Donc je disais. Si on voulait être vraiment très agressif. Je reviens en journalier. Je m'explique ici. Si on voulait être agressif. Et bien on pourrait éventuellement. On va le mettre en rouge. Voilà. Si on voulait être agressif. Donc je disais. Nous pourrions envisager. Nous pourrions envisager. 1. Donc 2. Ici en fin de compte une 3. D'accord. Et à l'intérieur de cette 3. Vous auriez. Vous auriez votre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 3, 4 et 5. Ici. Avant. Éventuellement une 4. Une 4. Puis une 5. Dans le cycle depuis les plus bas. Etc. Donc ici pour conclure. Si vous voulez. Tous les scénarios naturellement. En trading sont possibles. Donc on ne prétend pas connaître l'avenir. Et avoir raison sur les comptes. Je l'avais indiqué. Donc nous avions pris les profits. Sur les 2000. Les 1999,90 dollars. Sur l'Ethereum. On voit qu'on est sur des fins de cycle. On a quand même des grosses baisses. Matik, Atom. Qui sont sur les moins 4, moins 5%, moins 6% aujourd'hui. Mais néanmoins. Si nous devions avoir un rebond qui se présente aujourd'hui ou demain. Il faudra à ce moment là être vigilant. Pour pouvoir les exploiter. Et continuer à la hausse. Sur le moyen terme et le long terme. Pour l'instant il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'un nouveau plus bas. Donc sous l'Ethereum. Pour l'Ethereum pardon. Ce serait donc sous les 880,56. On est encore loin de ces niveaux là. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Un très très bon week-end. N'oubliez pas le petit pouce bleu. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Et c'est important pour le référencement de la chaîne. Également les notifications. Pour ne pas rater les vidéos. Je vous rappelle également que la semaine prochaine. Nous commençons les sessions live publiques. sur YouTube. Les horaires vous seront donnés sur le Discord. Discord dont vous trouverez le lien. Dans la description de cette vidéo. Merci à bientôt. Au revoir.